Le déclic est venu lors des Jeux Paralympiques de Sydney où j'ai vu des athlètes sauter, lancer, courir en prothèse et en fauteuil roulant et je me suis dit pourquoi pas moi. Ma vie a basculé lors du génocide au Rwanda où j'ai reçu des éclats d'une grenade qui m'a abîmé le cartilage du genou. Je ne peux plus plier la jambe et j'avais perdu espoir de marcher correctement. Après je suis arrivé en France pour me faire soigner. J'avais 8 ans, ça a duré 4 ans d'hôpitaux en centre de rééducation. J'ai été accueilli par une famille qui m'a adopté plus tard. A 14 ans j'ai arrêté les soins et les médecins m'ont dit il faut faire du sport pour te rééduquer. Pour moi c'était un point de départ pour rêver. Au début quand j'ai commencé à marcher avec des béquilles déjà pour moi c'était une victoire et lorsqu'on m'a dit que je pouvais courir là c'était une émotion que je ne pouvais pas décrire aujourd'hui. Deux ans après j'étais dans l'équipe de France. En 2004 je participe à mes premiers Jeux paralympiques. J'ai gagné deux médailles d'argent sur le 100 m et le 200 m. Et depuis 2018 je suis capitaine de l'équipe de France paralympique d'athlétisme. Malheureusement les athlètes paralympiques n'ont pas beaucoup de partenaires et du coup ils sont obligés de travailler à côté. Je me suis orienté en tant qu'animateur sportif pour rendre ce qu'on m'a donné. Actuellement je me prépare pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2021. J'espère décrocher une médaille sur 100 m. Aujourd'hui j'appartiens à la team CEPAC. Je représente les athlètes paralympiques. J'espère qu'ensemble on fera briller la France à Paris 2024. Sous-titrage ST' 501